Danser le tango avec Gisela Vidal et Ariel Yanovski, danseurs de renommée internationale. Et le couple Gisela et Ariel est avec nous. C'est ma première interview en anglais, donc je vais essayer de me débrouiller. Donc vous êtes ici pour un workshop de tango et vous êtes fameuse, pour ceux qui ne savent pas, ils sont super connus, Gisela et Ariel. Fais-nous, est-ce que tout le monde peut danser le tango ? Oui, pour certainement, tout le monde peut danser le tango, c'est vrai ? Tout le monde. Tout le monde, ok, je n'ai pas besoin de traduire, parfait. Mais quand je vois vous, est-ce que les gens doivent avoir une bonne forme, vous savez, ou est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'ils doivent être comme vous parce que vous êtes particulièrement minces ? C'est pour tout le monde. En fait, vous pouvez être thin, fat, small, tall, c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être de bonne forme et de perfecte pour l'apprendre. Ok, ok, je peux te dire, même si vous avez une bonne forme et de perfecte. Parce que quand même, quand tu les vois, ça va, ils sont minces, ils sont bien. Et nous trainons beaucoup. Ok, ok, j'ai besoin de train beaucoup aussi, donc il faut que je les fasse aussi. Quel est le meilleur conseil que tu peux donner pour ceux qui veulent venir, mais hésiter ? Est-ce qu'ils ont un conseil pour ceux qui, par exemple, comme moi, ont envie de venir, mais hésitent un peu ? Que la vie est seulement une fois, ils ne doivent pas hésiter, et le tango est incroyable. C'est un moyen de la vie, donc ils devraient venir et ils ne vont pas regretter. Ok, en fait, il faut que je traduise par anacroménie, yolo, you only live once. Donc en fait, on n'a qu'une seule vie, donc il ne faut pas regretter, il faut venir danser avec vous. You can dance, because it's a little bit little here, but if you have to choose a one-step dance in tango, what it will be, the one-step dance? Et s'ils avaient, voilà, un pas en tango à nous choisir, qu'est-ce que serait ce pas ? Personally, I will start with a good embrace, connection. I really need to connect with the leader, with the men I'm dancing with. And from there, it's just simple, keep it simple. One step, walking, that's the secret, I think. Donc en fait, il faut être naturel, si je devais traduire ça, et marcher. You don't have to move like a cat or things like that, because for me, tango is like, okay, you know ? Yeah, tango is a social dance. Maybe what you saw is like tango show, that's tango for export. But the social dance, the most important thing is a nice embrace, and le marcher, walking. Yeah. Also, this walking is like, it's very important, because tango is walking. So the better you walk, and could be like a catwalk also, it's great, you know ? It has to be like interesting to see, and to feel also. Okay, donc en fait, c'est vraiment quelque chose de naturel, finalement. Voilà, effectivement, il y a une sensualité qu'on peut avoir, mais bon, on n'est pas obligé, voilà, d'être un expert, si je devais résumer ça. For me, who never practice, if I want to come in your workshop, what kind of things I need to do ? Si moi, je voulais venir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avant de venir ? Have a shower. Yeah, first of all, take a shower. Donc il faut que vous preniez une douche, ça c'est super important, parce qu'en fait, c'est hyper tactile, donc oui. Brush your teeth is very important, because you're gonna be mouth very close, so you should brush your teeth. Alors, comme on est très proche avec l'autre, il faut aussi se brosser les dents, donc se laver le corps et se brosser les dents, très bien. Du parfum, très bien. Venez comme vous êtes mes propres, très important. Et puis c'est pour, voilà, enjoy, donc être heureux d'être en scène avec les autres. Maruru, and thank you so much for this interview and for the passion you teach by dancing tango. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.